Et c'est là à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la snapshot 18W48B Mais ce n'est pas une vidéo snapshot, aujourd'hui on va parler de toutes les structures qu'il y a dans le nouveau village de la plaine Justement en 1.14, on n'a pas encore les autres villages mais on les verra certainement dans les prochaines snapshots Peut-être dans la snapshot de demain ou après demain, ça dépend Et du coup, j'avais demandé si vous vouliez voir une vidéo sur là-dessus Et beaucoup de gens étaient plutôt chauds, donc les voilà Et vous allez le regretter parce que je vous jure, il y en a une quantité incroyable de structures Et ça c'est juste pour la plaine, c'est juste pour les villages de la plaine Ça veut dire que les villages de la savane, les villages du désert, les villages de la taïga Vont avoir chacun leur propre structure Et ça continue, ça continue, ne vous inquiétez pas Du coup, on va aller voir un petit peu toutes Il y a des choses très intéressantes, vous voyez qu'il y a le bloc jigsaw Qui est utilisé un peu partout, surtout dans les routes ici Et c'est très intéressant, ça nous permet de voir un peu comment il fonctionne au final Du coup, pour ceux qui voudraient voir d'ailleurs les structures Elles sont tout simplement, si vous ouvrez le jar, le point jar Minecraft Qui est dans le dossier version, vous avez un dossier data Et vous pouvez trouver les loot tables et tout ça Et il y a aussi un dossier où vous pouvez trouver les structures Et notamment là, on va regarder toutes les structures qui sont dans village Ensuite, il y a plusieurs sous-dossiers Là, c'est une structure spéciale qui est dans le dossier common Ça veut dire que ça c'est commun en fait, c'est littéralement ça C'est commun à tous les villages Et c'est tout simplement le bas du puits Ça veut dire que le bas du puits est le même dans tous les villages Je sais, c'est incroyable Mais il y a d'autres dossiers, notamment, vous voyez là, on va directement dans plaine Donc c'est village plaine Donc ça veut dire que c'est que les structures qui concernent le village de la plaine Et croyez-moi, il y en a une quantité incroyable Et tout ce que vous voyez là, en fait, est dans ce dossier là Là, il y a juste le bas du puits comme structure commune Vous avez aussi un truc que je tiens à préciser Mais dans le dossier plein, vous avez aussi des dossiers pour certaines entités Donc là, vous voyez, c'est villagers, cleric Donc normalement, ça, ça générerait tout simplement un villageois qui aurait la profession cleric Sauf que ça génère juste un gixo au bloc Et pas vraiment le villageois Donc c'est plutôt le jeu qui va l'interpréter comme ça Donc je tiens à le préciser Parce qu'on va en revoir souvent des trucs comme ça Qui font spawner une entité Et vous verrez aussi comment fonctionne le bloc gixo Et c'est très intéressant Ok, commençons à voir un petit peu des structures Parce que je pense que c'est ce qui vous intéresse le plus On parlera un peu du gixo après S'il y en a qui veulent vraiment avoir des informations en plus Mais je vais quand même donner quelques informations dans un premier temps Mais c'est juste qu'il y a des trucs très intéressants avec Donc là, par exemple, c'est village, plaine Donc encore une fois, que les villages de la plaine Et ça, c'est une structure qui est commune à tous les villages de la plaine C'est tout simplement le lampadaire On a aussi d'autres... Enfin, là, on commence à atteindre des sous-dossiers Donc par exemple, maintenant, on a village, plaine, house Donc ça, c'est toutes les maisons Alors, il n'y a pas que les maisons dedans Il y a notamment des décorations, comme vous pouvez voir Il y a aussi tout ce qui est pour les animaux Donc les petits enclos pour les animaux Il y en a trois Petits, moyens, grands Il y a des trucs très intéressants d'ailleurs Par rapport à eux Vous voyez qu'il y a des blocs gixos Et ce gixobloc ici On voit des informations dedans Donc on voit par exemple qu'il est... Déjà, on en voit à chaque fois devant la structure Vous voyez avec une flèche qui dit clairement Hey, ça c'est l'entrée Donc ça, ça permet de dire au jeu De savoir au jeu Quelle est l'entrée du bâtiment Et ça, c'est plutôt intéressant Parce que si vous avez un chemin Il faut mettre l'entrée du bâtiment Le long du chemin C'est logique Les villas jusqu'à maintenant étaient hardcodés dans le jeu Pour information Donc là, vu qu'ils sont passés au bloc de structure Il fallait trouver un moyen pour dire au jeu Hey, ça c'est l'entrée du bâtiment Et c'est ce qu'ils ont utilisé ici D'ailleurs, on le voit Building entrance C'est carrément écrit Donc l'entrée du bâtiment Et vous avez d'ailleurs Pas mal d'informations là-dessus On voit par exemple que Il peut aller C'est une porte qui va être à l'est Qu'elle va être Ou Enfin, qu'elle va apparemment Elle n'est pas dans un mur Et qu'elle n'est apparemment pas ouverte Vous voyez Open égale false Donc il y a Il y a des tags et tout ça C'est plutôt intéressant Et en fait, ça Ça dit au Gixot En quoi il doit se transformer Après qu'il a accompli son devoir Donc par exemple Ici, il se transformait en porte Là, il se transforme en dirt Pourquoi ? Parce qu'il génère au-dessus de lui Un arbre Vous voyez ? Target pool Village Plain Arbre Enfin, tous les arbres Donc ça veut dire Qu'il va mettre un arbre aléatoirement ici Et ça, c'est très intéressant Parce que ça veut dire que Si Mojang rajoute plein d'arbres Dans le futur Les villages seront automatiquement Update avec les nouveaux arbres Si Évidemment, ils se génèrent dans la version Où il y a les nouveaux arbres Et tout ça Sans eux qui doivent Faire des trucs ou autre chose Et c'est très intéressant On a un autre très intéressant ici C'est Vous voyez que là Lui, il fait à se paraître Un village common Et animals Donc il fait spawner un animal Qui est évidemment dans la category common C'est une des entités dont je parlais Donc ça va tout simplement générer Un animal aléatoirement Donc ça peut être Une poule Une vache Un cochon Ou un cheval Et du coup Ça le générera par-dessus le bloc ici Puis ça transformera Le gixot en dirt à nouveau Et vous voyez que là Il y en a deux Dans cet enclos Ici, il me semble qu'il y en a deux aussi Non, ça c'est un arbre Et ça c'est un animal Donc là, il y a un seul animal Et puis là, il y en a un petit peu plus encore Mais encore une fois Il me semble un arbre quelque part Là, c'est un décor par exemple Alors, certains dossiers Bizarrement n'existent pas Le dossier trees n'existe pas Bizarrement Mais pourtant Quand les villages se génèrent L'arbre est réellement généré Donc je ne sais pas pourquoi Ce n'est pas dans le dossier structure Et c'est la même chose avec les décors Avec la village pleine décor Donc vous pourriez vous dire Ah ben c'est tous les décors Des villages pleines J'en ai pas trouvé J'en ai pas trouvé dans le jar carrément Donc je ne sais pas où est-ce qu'ils ont mis ça Mais visiblement, oui Il y a des décors quelque part Et ce serait les bottes de paille Les petits trucs, vous voyez Qui mettent dans les nouveaux villages Donc ça, je ne pourrais pas vous les montrer Par exemple Enfin bref Donc ça, c'était juste pour vous montrer Un petit peu le vif fait de Jigsaw Avec les enclos Ça, c'est juste les trois enclos Maintenant, on commence les vraies maisons Donc là, on a une maison Justement avec une profession Vous voyez que c'est écrit Plains Armorer Donc c'est la maison de l'armurier Il y a même une Blast Furnace Qui est toujours pas fonctionnelle Mais il y a une Blast Furnace Bizarrement, il n'y a pas un Jigsaw ici Un bloc de Jigsaw Qui génère le villageois Donc c'est un peu étonnant Ensuite, après, vous verrez beaucoup de Ça, je le dis Vous en verrez beaucoup Donc je les skipperai assez vite Mais vous avez beaucoup de maisons Juste pour remplir Donc ça, c'est juste une bête maison C'est genre grande maison Voilà, bête Il n'y a rien d'autre Il n'y a aucun autre truc Il y a déjà le coffre avec les loot dedans Là, le Jigsaw que vous voyez là C'est juste un Ça lui fait générer un villageois À cet endroit Et c'est à peu près tout Là, on a aussi du coup Non, ça c'est le bloc Jigsaw Je devais regarder ça Ça, c'est la maison du Butcher Donc ça, c'est encore une autre Maison de profession Donc là, c'est justement le boucher Et vous voyez qu'il a même Son petit smoker Donc pour faire couillir la viande Ça, c'est plutôt intéressant Il a aussi un petit enclos ici Qui génère un animal à chaque fois Encore une fois D'ailleurs, bizarrement Ça génère un animal Spécifiquement au Butcher Donc je ne sais pas pourquoi Ils n'utilisent pas Ah, je suppose Si, je suppose Que c'est pour éviter Qu'il y ait un cheval Qui se génère ici Parce qu'imaginez Si un cheval se générait là Il y a des enfants Qui seraient peut-être un peu tristes Ou juste Il y a des gens qui seraient en mode Pourquoi Mojang ? Alors du coup Il y a énormément de structures Mais ne vous inquiétez pas Je vais surtout parler De celles des professions Donc vous voyez là C'est une haute de Butcher Donc totalement différente ici Mais il a toujours son petit enclos Avec un animal à chaque fois dedans La vache que vous voyez là Je vais spawner naturellement Ça n'a rien à voir On voit encore le gixot Qui indique l'entrée Et si on regarde un petit peu A l'intérieur Je vais juste casser le gixot C'est pas grave On a encore une fois Un smoker Donc ils ont à chaque fois Le bloc spécifique A leur profession dans la maison Là on a une maison Du cartographeur Donc évidemment On se rend dedans Il y a le truc de cartographeur Il y a aussi un coffre Avec quelques empty maps Ensuite ici On a le fisherman Donc c'est celui Qui fait la pêche Sa maison est plutôt intéressante Parce qu'il a des barrels Sur le côté Et il a un petit peu d'eau Pour pêcher sur le côté Ça c'est moi qui ai mis Les blocs de verre Pour pas que l'eau coule partout On verra aussi un autre truc Après j'en parlerai Il a un petit peu d'eau ici Certainement pour mettre Les poissons et d'autres barrels Il n'a pas de bloc spécifique Lui Bizarrement Mais voilà Il pourrait mettre un smoker Ce qui serait logique En plus avec du poisson Mais ils n'ont rien mis Enfin Je retire ce qu'il y a J'ai dit Il y a bien le barrel Ça veut dire que ça pourrait donner Une indication De à quoi sert le barrel Vu que c'est le fisherman Qui a le barrel Donc peut-être que ça a un rapport Avec les poissons On verra bien Un autre truc très intéressant C'est que vous voyez La hauteur des maisons diffère Donc il y en a qui sont plus hautes Plus basses Et il y en a même Certaines C'est très étrange Mais vous voyez que celle-là Est surélevée du sol Mais il n'y a pas de dirt ici Alors que celle-là Est surélevée du sol Mais il y a de la dirt ici Donc ça je suppose Que c'est juste Mojang Enfin c'est les employés Mojang Qui n'ont pas mis de bois ici Ils auraient pu en mettre Mais ils ont mis de la dirt plutôt Il y a pourtant un sol à la maison Je pense que c'est plutôt eux Qui avaient la flemme De mettre les blocs partout Mais on voit clairement Qu'il y a des maisons Plus hautes et plus basses Et que même Le gixot qui indique La direction À laquelle doit être posé Le bâtiment Semble Être aussi à la même hauteur Qu'à chaque fois Donc vous voyez que Ici cette maison-là Est vraiment surélevée Du coup vous pourriez vous demander Mais s'il la génère Aussi surélevée Ça ne va pas poser problème Autre chose Pas vraiment Parce que c'est le gixot Qui indique vraiment la hauteur Et je suppose aussi Que l'algorithme de génération Des structures Maintenant va juste Faire en sorte Que le terrain soit à peu près Bien fait autour Pour que ça colle En gros Je ne sais pas exactement Comment ils génèrent D'abord peut-être les rues Et puis ensuite les maisons Mais c'est sûr et certain L'algorithme derrière Gère correctement La génération Mais c'est plutôt intéressant De voir qu'il y a Justement des trucs assez hauts Je suppose que c'est pour Justement gérer le fait Qu'il y a du sol Bien du sol en dessous de l'eau Parce que si S'ils n'incluaient pas cette couche Aussi bien il y aurait Une grotte ici en dessous Et puis l'eau tomberait dans la grotte Donc je suppose que c'est pour ça On a ensuite Le Alors c'est quoi ça ? Non c'est ici que je dois regarder A chaque fois Le fletcher Donc c'est celui qui fait les flèches Et tout ça Si je me souviens bien Et du coup il a évidemment Sa petite table De fletcher Évidemment On a les champs Mais je vous en parlerai Après les champs Ensuite on a Hop La librairie Donc ça c'est pour le libraire Évidemment Il a du coup évidemment Des lecternes Donc les nouveaux blocs Et c'est à peu près tout Il y a quelques bibliothèques Donc ça c'est pour être La maison la plus intéressante A chercher justement Quand vous arrivez dans un village Quand vous venez de spawner Vous avez la librairie 2 Donc c'est une autre variation Vous voyez qui est totalement différente Et beaucoup plus petite Mais encore une fois Vous trouverez un lecternes dedans Et quelques bibliothèques Donc pas trop d'inquiétude là dessus Et encore une fois Bizarrement Il n'y a pas le bloc De Gixos Pour dire Hé il génère un villageois Libraire ici Donc ça je suis assez étonné Ensuite On commence à avoir Plutôt des maisons remplissage Donc là vous voyez C'est juste Maison de la plaine 1 Maison de la plaine Moyenne 1 Maison de la plaine Moyenne 2 Et ainsi de suite Donc là il y a beaucoup de variations C'est des bêtes maisons De temps en temps Il y a des lots dedans De temps en temps Il y a des faux meubles Comme vous pouvez voir Il y a quelques tables Quelques chaises Ici si on rentre Il y a encore une fois Quelques tables Quelques chaises Un petit coffre de loot De temps en temps D'ailleurs étonnamment C'est ici Que les villageois se génèrent Vous voyez qu'il y a Des villageois là dedans Enfin il y a des blocs GXO Pour générer des villageois Alors ça on le verra après Je pense que c'est plus intéressant De le voir après On a aussi du coup La maison du shepherd Donc c'est celui Qui s'occupe des moutons Et évidemment Il a un petit champ Avec un mouton Chip ici Vous le voyez Encore une fois Il doit avoir Voilà son bloc à lui Le loom Qui permet de faire Les bannières Et puis là Ici oui Là c'est tout C'est small Donc ça c'est petite maison Petite maison 2 Petite maison 3 4 5 Si je me souviens bien Oui 5 6 7 Et jusqu'à 8 Voilà Donc c'est pas une maison de profession Et puis on commence à retourner A des maisons un peu plus de profession Donc là par exemple Vous avez L'étable Oui Carrément une étable Donc il y a Hop Des animaux Aléatoires Donc ça peut être un peu tout Ça c'est du décor Par exemple On a un autre truc ici C'est encore une fois un animal Donc c'est plutôt intéressant Il y a un petit peu d'eau Ils ont pas mal de bottes de paille Et il y a aussi Quelques lecteurs Vous voyez là C'est par exemple Une autre décoration Donc peut être que ce sera Des blocs de paille Ou peut être que ce sera Peut être un bac de fleurs Qui sait Je ne sais pas trop On a une autre grange Encore une fois Et Plain stable 2 Et il y a à peu près Le même genre de choses Encore une fois Il y a des animaux Qui se génèrent dedans Mais vous voyez que l'architecture Est totalement différente On a encore Une autre maison de profession Là c'est le tannier Donc c'est celui Qui fait tout le cuir Et évidemment Du coup il y a un coffre de l'hôte Et il a son bloc Spécifique pour tanner Et qui est le chaudron Parce que si vous vous souvenez Pour décolorer Des vêtements En cuir coloré Il faut un chaudron d'eau Donc c'est pour ça Qu'il y a des chaudrons ici Mais ça peut être aussi Une manière de récupérer Quelques chaudrons Pour pas trop cher Ensuite ici on a Les temples Donc vous voyez Ça c'est les En réalité Ça n'a jamais été appelé Église Je tiens à préciser C'est toujours des temples Ça ressemble à des églises Mais ça pourrait être Une église orthodoxe Ça pourrait être une église chrétienne Ça c'est plutôt un temple Donc ça pourrait être Juif Ça pourrait être N'importe quelle religion En gros Ça pourrait être même Les mormons Je ne sais quoi Donc Mojang n'essaye pas De dire Hey C'est cette religion Non il donne plutôt Des bâtiments Qui ressemblent À des bâtiments De n'importe quelle religion De manière générale Donc je tiens à le préciser Donc c'est pour ça Que par exemple Cette petite Ce petit temple ici Est totalement différent Et c'est pour ça Que ça s'appelle Temple Pour juste dire Que c'est un lieu De religion C'est ici d'ailleurs Qu'on trouve le brewing stand Donc apparemment Les hommes de religion Adorent se faire Des petites potions Ici l'église Hop j'ai cassé ça Ici l'église A aussi son brewing stand Donc les temples Auront toujours un brewing stand Visiblement Donc ce sera certainement Même le cas Pour les autres villages Dans les autres biomes Plutôt intéressant Et S'utilisent des petits verres Des petits verres colorés Et globalement Ça ressemble assez bien Il y a juste quelques escaliers Donc l'église Est un petit peu plus Pour moi c'est une église Mais ça peut être une église De n'importe quoi L'église est mieux faite Parce qu'avant C'était des gros blocs entiers Et c'était assez dégueulasse Il faut savoir aussi Qu'il y a normalement Une gestion de la variation Dans certains blocs Notamment le bloc de cobble Que des fois Vous aurez des blocs de cobble Mossu de temps en temps dedans Mais ça c'est pas dans les structures C'est juste genre le jeu Qui le fait aléatoirement lui-même Et puis vous avez Le tool smith Donc c'est celui Qui s'occupe des outils Je vous rappelle Il a du coup Son smithing stable C'est pour faire des outils Certainement ou autre chose On verra bien à quoi ça servira Quand ils l'auront rajouté pleinement Et puis finalement On a le weapon smith Qui lui est du coup L'ancienne forge Légèrement remodifiée Et qui du coup Est en rapport avec tout ce qui est Fabrication D'armée Tout ça Malgré le fait que ça sert aussi Pour les outils Mais bon On va juste ignorer Et oui Le chest ici Est toujours mal généré Mais ça c'est visiblement Un bug Donc voilà On a toutes Normalement on a vu Toutes les maisons de profession A part l'idéal du village Qui à mon avis vit juste Dans les maisons normales Maintenant il y a d'autres trucs Intéressants Bon il y a évidemment les champs Chose très intéressante Avec les champs C'est que vous voyez Il y a différentes variations De champs Donc là il y avait un small 1 Et puis il y avait un big ici J'avais plus loin Voilà ça c'est le big Bizarrement les structures Vous voyez que les cultures Sont toujours au même endroit Donc là c'est toujours A chaque fois le blé C'est toujours à chaque fois Les patates Non les bitrottes Les carottes Bizarrement je ne sais pas pourquoi Les cultures ne sont pas Généralatoirement Elles sont juste genre Toujours les mêmes Donc là j'ai mis Plusieurs fois la même structure Et comme vous pouvez voir Il y avait à chaque fois Les mêmes cultures Donc vous voyez je suppose Par contre Le truc qui m'intéresse le plus C'est les centres des villages Ça c'est ce qu'on a vu justement Donc ça c'est par exemple Vous voyez c'est toujours dans House Bizarrement Vous avez le plein meeting point 4 Vous comprendrez pourquoi C'est le 4 ici Donc c'est tout simplement Une place du village On voit d'ailleurs Qu'il y a des décorations Qui se génèrent à certains endroits Là c'est un arbre Là c'est un décor Encore une fois Là c'est un autre décor Donc c'est aléatoire S'ils rajoutent plus de décor Ça peut être n'importe quoi On a la cloche du village aussi Là c'est une autre variation Vous voyez un peu plus petite Avec moins de cobble et tout Et c'est tout simplement Le meeting point 5 Et les autres meeting points Bizarrement Ils sont alors Déjà Pour les faire spawner Pour ceux qui voudraient les faire spawner Avec un structure block Malheureusement Vous atteignez la limite de caractère Du structure block Donc vous voyez là Je ne peux pas écrire Donc tout ce que j'ai fait C'est que j'ai déplacé Le fichier structure Dans le dossier De structure de la map Et je les ai mis Directement Vous voyez là Donc c'est pas C'est pas au même endroit Là il les cherche dans le jar Là il les cherche dans le dossier De la map Donc là vous avez Le Plains Fontaine 1 Qui du coup Était Bizarrement Il n'était pas dans le même Il n'était pas dans le même Tout simplement Dossier Donc par exemple Ici vous voyez Que c'est dans le dossier Plains Terminators Oui Town Centers Et puis on avait le truc Donc c'est Bizarrement Il y a des centres de villages Qui sont dans un dossier Avec les villages Avec les maisons Et puis il y a d'autres centres de villages Qui sont genre Dans un autre truc Visiblement Ça semble être dû au fait Que ça Ça se génère plus Le long des routes D'ailleurs on voit Ici il y a un seul Jigsaw Qui indique Là où ça doit se mettre Le long de la route Vous voyez Il y a juste un seul Alors que là Il y en a 4 Donc visiblement Ceux là La raison pour laquelle Ils sont dans l'autre dossier C'est parce que tout simplement Ils se génèrent A la place des routes A certains endroits Du coup vous avez la fontaine Voilà Fontaine 1 Tout bête Vous avez le puits Le bon vieux puits C'est exactement le même Et du coup Le fond du puits Je vous rappelle Il est là-bas Et il se génère Dans tous les villages Le même Et puis vous avez Enfin Et voilà Le meeting point 2 Et vous avez le meeting point Il n'y a pas le 1 Je ne sais plus où il est Il est quelque part Dans tous les cas Vous avez le 2 Et le 3 Qui sont ici Et encore une fois Celui-là se génèrera Plus le long des chemins Plus le long des chemins Mais il est à peu près le même Et puis celui-là Carrément C'est une sorte de petite place Vous voyez Il y a 3 chemins De chaque côté Il y a la cloche Aussi Il y a de l'autre sens Et puis il y a un petit arbre Qui n'est pas aléatoire Bizarrement Je ne sais pas trop pourquoi Peut-être à cause des torches Mais il y a un arbre Qui est en plein milieu Comme ça Il y a même 2 cloches D'ailleurs Et C'est plutôt intéressant Parce que celui-là Il est plutôt au cloche Je trouve Il est très sympathique Avec son petit arbre au milieu Mais bon Et voilà C'est à peu près tout Il reste toutefois Comme je l'avais dit Au niveau du gixot Bon j'ai quand même Pas mal parlé du gixot Finalement Mais bon Il reste Ma foi Les chemins Et ça C'est beaucoup plus intéressant Comme vous pouvez le voir Il y a énormément de trucs ici Donc ça c'est toutes les variations de chemin Il y a des virages Des autres virages Des chemins droits Il y a d'autres chemins droits Mais avec beaucoup plus de trucs ici Vous voyez que là Il y a par exemple Un truc qui dit Hey Il génère une maison ici Donc ça Visiblement A mon avis La maison se génère aléatoirement Sur un de ces 5 blocs Donc il n'y a pas 5 maisons Qui se génèrent évidemment Là on a des petits virages Des carrefours Comme vous pouvez le voir Des carrefours plutôt complexes Là c'est des tout petits carrefours Là vraiment Un petit carrefour à 4 voies Des drôles Le carrefour en rond Et vous avez aussi On le voyait là-bas Des Terminators Encore une fois Terminators Terminator 0-4 Et ça c'est le 0-3 Et ça c'est le 0-2 Et ça c'est le 0-1 Et c'est tout simplement La fin du chemin C'est genre Prêtement il dit Voilà Le chemin est fini Et du coup c'est aléatoire Donc comme j'avais dit C'est plutôt intéressant Parce qu'on peut voir par exemple Que tous les gixos Qui sont sur le sol Et qui pointent vers le haut C'est toujours des décorations Ou des arbres Si je me souviens bien Donc décors 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 encore une fois Décors encore une fois Donc il y a énormément de décors J'ai fait Décors Décors Donc il n'y a que des décors Et pour les maisons par contre On voit des blocs de gixos Qui se génèrent Comme vous pouvez le voir Sur le côté Enfin qui indique Là où la maison Peut se mettre ici Donc là par exemple Pour avoir une petite maison Certainement Et vous voyez d'ailleurs Aussi dans le bloc gixos Il dit Hey Va me chercher un village De la plaine Dans le dossier Va me chercher une maison Dans le village de la plaine Donc ça peut être N'importe quoi Qui était dans ce dossier là Donc ça peut être Toutes les maisons là Ça peut être une maison Avec une profession Ça pouvait même être La place Qui était là bas Et ça pouvait même être Les champs Qui sont aussi dans ce dossier là Donc ça peut être n'importe quoi Par contre Comme vous pouvez voir ici Ça doit être Plutôt une petite structure Visiblement Vu qu'il n'y en a que deux Je suppose que Le nombre de gixos Peut être peut influencer La taille même De la structure Peut être Ah il y a peut être Un bout de code qui dit Hey S'il y a beaucoup de gixos Fait une plus grande structure Ou autre chose J'en sais rien Là en tout cas Il y en a d'autres à côté Ici c'est plus pour lier Les chemins Vous voyez Genre Hey Ici génère Une route Et il va prendre une route Dans le dossier route aléatoire A tenir compte Que les terminators Evidemment Eux aussi sont dans le dossier route Ça veut dire que Des fois aléatoirement Ça va mettre Une fin de chemin ici Mais c'est purement aléatoire ici Donc ça dépend du site Donc chaque site est évidemment le même Mais bon Encore une fois D'autres maisons D'autres trucs D'autres décorations Et tout ça Ça c'est des plus petits carrefours Ici on a quelque chose en plein milieu Un décor en plein milieu du carrefour Voilà Donc voilà C'est vraiment tout Il y a énormément de structures C'est plutôt intéressant de voir La façon dont ils font les choses Vous avez aussi une structure bizarre Qui est dans tous les villages Qui s'appelle D-Case Et qui est juste des Genre C'est juste des trucs d'arbres Enfin de grâce Donc c'est vraiment genre Juste une plateforme d'arbres De grâce Qui fait 9x9 Ou 11x11 Ou 13x13 Il me semble aussi Donc ça j'ai pas trop compris Pourquoi ça existe Mais bon Mais c'est plutôt intéressant De voir comment ils génèrent Les villages maintenant Ou visiblement Si un village se génère quelque part Il y a un point de départ Et puis Il fait Les routes Et puis s'il y a une maison Sur le côté de la route Ou du décor Il met le décor Et puis il met la maison Aléatoirement Selon le site évidemment Et ainsi de suite Jusqu'à quand le village A fini de se générer Et c'est vraiment intéressant Donc ouais Ce nouveau bloc de Gigsaw Semble être Plutôt puissant Au niveau de cette génération là Je me demande S'ils l'ajouteront Pour certaines structures Qui Que par exemple La cité de Lens Ils vont l'update Avec ce nouveau bloc de Gigsaw Pour qu'elle en tienne compte J'en sais pas trop Mais peut-être Mais voilà en tout cas Toutes les structures Du village De la plaine Et oui c'était énormément De structures Du coup Je vais pas vous embêter Plus longtemps Vous avez tout vu On devrait en voir A peu près les mêmes Pour la savane La taiga Et tout ça C'est juste que les maisons Seront différentes Mais on devrait en avoir Une par profession On devrait avoir des enclos aussi Les chemins Devraient être en conséquence Différent Peut-être que pour le désert Ce sera des chemins En sandstone Ou autre chose Pour la savane Aussi bien Ça va être les mêmes chemins C'est possible qu'ils copient Exactement les mêmes chemins C'est juste que Ils ont dû mettre des chemins Pour la plaine Pour information Parce que vous voyez que La décoration dit que c'est Un village Plain Décor S'ils avaient utilisé Un chemin Global Pour tous les villages Le problème c'est que ça Ça aurait pu générer aussi bien Un décor Qui est dans la plaine Ou alors ils auraient dû générer Un décor Qui doit être possible Dans tous les villages Ce qui est évidemment Pas forcément très facile Donc voilà pour ceux Qui se demandent Pourquoi ils mettent des chemins Dans le dossier plein Malgré que ce serait Les mêmes chemins Dans la savane Donc les chemins de la savane Seront exactement les mêmes A mon avis Juste que Les blocs ici Diront Hey va chercher Un truc de la savane Et va chercher Une maison de la savane Au lieu d'aller chercher Tout simplement Un truc Je ne sais où Enfin bref Du coup Merci à tous d'avoir regardé J'espère que vous avez bien apprécié Cette vidéo Et du coup Toutes les structures Qu'il y avait J'en ferai peut-être une Pour tous les autres villages On verra bien Même si ça va faire Énormément de structures Je vous dis Ça prend du temps De les mettre sur une map Dans tous les cas J'espère que vous avez bien apprécié N'hésitez pas à laisser Votre avis que ce soit En pouce bleu Pouce rouge Ou en commentaire C'est assez important Même si c'est en pouce rouge Ou en commentaire Peu importe N'hésitez pas à soutenir La chaîne sur Yotip Ou elle soutenir gratuitement En regardant une petite pub En attendant on se retrouvera Pour une vidéo snapshot Certainement demain Ou après demain Ça dépend quand ils la sortent Et on se retrouvera aussi Pour l'équipe évidemment Merci à tous d'avoir regardé Et je vous dis Ciao ciao